bon écoute on a démarré marin de docteur slash ou hashtag non pas hashtag docteur squat bienvenue sur le podcast déjà merci c'est un plaisir de t'accueillir merci de m'avoir invité on a réussi à se capter ouais ça y est et puis en plus il y a un super décor puisque tu es dans ta bagnole ouais j'ai un bon bureau non c'est même pour ma voiture c'est la voiture de Louis même pas c'est la voiture de Louise parce qu'en fait je devais avoir le bureau et il y a l'ostéopathe qui travaille de manière épisodique dans la salle et du coup qui s'est installé l'après-midi donc je me suis fait sauter mon créneau bon parfait écoute on va parler un peu de tes sujets de prédilection on va revenir sur le crossfit je ne fais pas beaucoup d'épisodes sur le crossfit on me les demande de temps en temps des fois j'en parle je pense qu'une des dernières fois où j'en ai parlé bon forcément il y avait Guillaume Guillaume il n'y a pas si longtemps c'était Jessica qui avait été ce sont des personnes que tu connais que tu connais quand même donc on a échangé un petit peu là il y a quelques depuis quelques semaines on se devait se toper depuis un an ou deux ans je ne sais plus le temps passe vite et puis tu te perds un peu de vue et hop on se rattrape et puis voilà on enregistre cet épisode c'est super on va essayer de parler du squat forcément sujet de prédilection crossfit les morphologies tout ça j'ai beaucoup de questions pour essayer de comprendre un petit peu le monde dans lequel vit le crossfit aujourd'hui dans lequel je ne suis pas à titre personnel donc je vais te poser quelques questions et puis il doit y avoir forcément des débats ou des espèces de choses qui se passent en interne tu sais la vérité qu'est-ce qui est vrai est-ce qu'il faut faire tel mouvement est-ce qu'il faut faire tel mouvement est-ce que c'est personne est-ce que c'est voilà moi je trouve ça intéressant de revenir là-dessus pour essayer de de faire émerger des idées je te laisse te présenter pour débuter comme j'aime bien faire ça marche de manière succincte je m'appelle Marat comme tu te dis les gens connaissent plus souvent sous le nom Instagram DrSquat ce qui me fait souvent sourire quand il y a des personnes qui me disent mais en fait tu t'appelles comment je gère la salle je gère la salle Powercamp qu'on a ouvert avec deux amis deux amis à moi il y a six ans sur Bordeaux un projet qui a pris forme suite à nos différentes différentes expériences moi avant je travaillais en finance à l'étranger à Stockholm en tant que sous-mondat faire votre gestion et les gars travaillaient respectivement à Paris et à Lille en marketing en fait on a ouvert Powercamp il y a six ans suite à un peu de nos différences d'influence de là où on vivait puisque les gars où avant étaient partis à râler en Caroline du Nord aux Etats-Unis et le sport est beaucoup plus prédominant là-bas et en Suède qu'en France donc ça nous faisait donner quelques idées donc chose qu'on a creusé pour suivre et on a fait émerger il y a six ans maintenant ok t'as quel âge ? l'âge sur les 33 on a le même âge tu vois 90 ouais 90 quel mois ? septembre janvier c'est beau et qu'est-ce que tu faisais avant que tu étais à Stockholm qu'est-ce que qu'est-ce que tu faisais cette curiosité comment tu t'es retrouvé là-bas et comment ensuite tu fais ce virage alors moi je suis mon père est d'origine suédoise ma mère était d'origine française et en repos je travaillais à la base à Lille pour un groupe de data center qui s'appelle Atos Worldline en tant que entre-gestion et on a eu un petit peu marre du système français puisque c'était beaucoup beaucoup de chaises c'est-à-dire il fallait faire de l'heure pour montrer là c'est marrant parce que le lien entre performance au travail et on va dire heure passée au taf c'était très étroit ce qui n'est pas du tout chose vraie et donc j'étais un peu fatigué de ce système-là et je suis parti à Stockholm pour pouvoir un peu découvrir aussi le pays qui était le pays de mon père et puis ça m'a beaucoup plu sauf que au bout d'un an et demi deux ans j'avais du mal à entrevoir un futur on va dire intéressant autre que financier on va dire en termes de développement personnel ok c'est comment d'où ce virage c'est comment Stockholm la Suède en termes d'activité sportive c'est quoi la mentalité la culture là-dessus déjà tout le monde fait du sport vraiment quasiment tout le monde même si tu peux apercevoir de temps en temps ce qui est marrant c'est que là-bas les personnes qui sont un petit peu en surpoids en France par exemple tu as remarqué que tu as des personnes un petit peu en surpoids etc qui ne font pas forcément de sport et du coup un peu te caler facilement sur le physique des gens en disant ah bah tiens lui il est un peu affûté il fait du sport là-bas en fait même les gens qui sont un peu en surpoids sont tous sportifs donc c'est pas du tout lié en fait un sport un physique tout le monde pratique du sport régulièrement que ce soit dans les écoles ou autres universités tout le monde en pratique régulièrement et puis aussi même dans les activités en tout cas en Suède à Stockholm tu as énormément de si tu veux c'est une archipel un petit peu tu as de l'eau partout donc l'été tout le monde fait du kayak des randonnées l'hiver tout le monde fait du patin à glace donc il y a quand même c'est des gens qui sont très très peu sédentaires déjà à ce niveau-là il y a une grosse différence et puis après dans les structures sportives on est beaucoup plus dans la dynamique personal trainer c'est-à-dire que les gens suivent les cours uniquement quand ils sont débutants débutants et puis après ils sont très vite autonomes en prenant de manière ponctuelle des cours avec des coachs perso ok et tu trouves qu'en France c'est moins le cas que les gens prennent moins de coachs perso qui veulent tout faire ça commence à changer un petit peu déjà au niveau de l'offre si tu veux dans les structures sportives par exemple moi dans ma salle de sport pour camp nous on donne des cours de crossfit pour tout niveau pour tout niveau n'importe qui avec quelqu'un de confirmé etc. va venir faire le cours les crossfitters très confirmés font leur prog même de leur côté en Suède les gens qui font les cours ce sont les gens vraiment qui débutent c'est pour avoir un cadre mais une fois qu'ils connaissent un petit peu ils vont être autonomes et prendre avec de manière ponctuelle épisodique des coachings pour pouvoir je ne sais pas réajuster un mouvement technique comprendre je ne sais pas une autre dynamique sur la programmation etc. c'est plus du ponctuel donc il y a plus d'autonomie on va dire dans le sport ok et alors pourquoi le crossfit d'où d'où est venue la passion pour la force on va dire les sports de force crossfit altéro alors force athlétique c'est un petit peu l'idée qu'on avait eue au démarrage de la salle c'est que Louis qui est un de mes associés faisait de l'altérophilie Robin faisait de la gymnastique donc il venait du breakdance etc. et moi je pratiquais en gros on va dire ce qui s'appelle en France la force athlétique ce qui s'appelle parce qu'à l'époque je ne faisais pas forcément de compétition ou autre c'est juste que je faisais des entraînements un peu muscu et du lourd sur le squat chez le terre donc pourquoi après le crossfit en fait on a une logique assez basique c'est qu'on s'est dit simplement que le crossfit c'est le mélange un petit peu de ces trois sports là et on s'est dit pourquoi pas proposer aux crossfitters la possibilité de se perfectionner dans ces trois disciplines on avait pris un petit peu le parallèle des triathlètes quelqu'un qui fait du triathlon lorsqu'il veut se perfectionner il ne va pas avoir un autre triathlète sauf si c'est pour ajuster la polyvalence de sa programmation là on est vraiment du spécifique triathlon mais si vous s'améliorez sur le vélo sur la natation ou la course à pied il va aller voir un spécialiste d'une de ces disciplines on s'est dit du coup ce serait sûrement intéressant de proposer une structure dans laquelle les crossfitters pourraient aller piocher un petit peu en fonction soit de leur on va dire affinité avec la discipline soit en fonction de leur on va dire point de progression un petit peu les disciplines différentes les aériers qui composent le crossfit donc ça c'était un petit peu l'idée de départ de la salle et automatiquement on proposait aussi le crossfit à côté donc si je comprends bien en fait c'est vraiment une salle de crossfit qui avait pour but au départ d'avoir trois pôles de spécificité pour venir s'améliorer dans ces trois pôles à savoir la force sur les la force l'haltéro donc plus le côté technique et tu m'as dit gymnastique donc c'est gymnastique exactement suspendu ou au sol et toi ta spécificité c'était la force athlétique comment tu les as rencontrés cette idée elle émerge parce qu'à un moment donné tu rencontres les gens qui ont ces trucs là comment ça arrive comment tu les rencontres c'est un coup de hasard c'est un coup de chance alors ça s'est passé en gros j'ai fait une école de commerce à Lille qui s'appelle l'anciennement à Lille et qui maintenant s'appelle Schema une école qui est bien classée etc moi j'ai rencontré du coup Louis et Robin là-bas et en fait au moment où je suis rentré dans l'école j'ai eu un très très gros accident de la route je fais du vélo de route sur une départementale ce qui est normal je précise les gens disaient ah mais une départementale où les cyclistes ont des j'allais dire dangereux départementale c'est les routes campagne donc en fait si tu veux tu vas d'un pâtelard à un autre c'est une départementale je venais du vélo là-bas je faisais de la prépa donc cardio à l'époque je faisais pas mal de kickboxing et du coup je faisais mon cardio comme ça parce que j'aimais bien et j'étais parti c'était au mois de juin j'étais parti le 12 juin de mémoire 2022 j'ai sorti du vélo je suis parti faire 30 km et sur le retour c'est un peu compliqué à expliquer en gros sur une voie d'insertion j'ai patienté il y a personne qui arrive en face et en fait en tournant pour aller dans un petit chemin il y a un camion qui roulait en sens inverse qui remontait le terre-plein bien avant mais qui me percutait du coup dans le dos côté gauche à 110 km heure donc j'ai moi j'ai aucun souvenir j'ai volé j'ai eu l'omoplate complètement arrachée qui est ressortie la main gauche celle-ci là qui est en réparation bien broignée mais ta carpe 2 et 3 complètement plus guérisines j'ai été opéré 3 fois de la main et j'ai eu aussi le crâne je ne sais pas si voilà une crâne avec une grosse cicatrice j'ai eu le crâne qui s'appelle fracture ouverte avec embarure c'est à dire le crâne complètement ouvert en deux donc c'était pas le top ouais donc là j'ai fait j'ai fait deux semaines en service de réanimation et j'ai fait trois mois et demi d'hôpital ça a été assez compliqué hop ça a été assez compliqué j'ai eu un poids de corps qui est descendu à 53 kg en sortant de l'hôpital et en fait je suis arrivé en école de commerce j'ai été un peu sur de la convalescence etc et du coup c'est comme ça que j'ai rencontré Louis et Robin ils disaient du sport je me suis mis moi-même dans une salle de sport et en fait on s'est rencontrés à ce niveau-là sur la pratique sportive il nous fait pratiquer le sport etc alors ouais moi j'avais 22 ans ouais c'est ça donc oui oui assez jeune c'est une relation avant que tu partes à Stockholm finalement que tu les connaissais d'avant oui exact ouais exact juste sur ton accident c'est blackout total lorsque tu prends le camion ou alors t'as le souvenir d'un début d'impact ou des prémices rien du tout zéro je me rappelle même pas si tu veux partir sur du vélo donc ça ça a bien tapé ouais ah oui ça a effacé ça a effacé ok j'espère que tu le vois parce que je suis dans la voiture bien louie il m'a laissé ah oui j'entends ouais il faut qu'il dise il faut qu'il vienne fermer les fenêtres parce que sinon tu vas terminer comme dans le steak ça va se calmer un peu j'espère tu me dis si tu veux qu'on fasse une pause ou quoi que ce soit tu me dis ouais c'est intéressant tu t'es levé quand tu t'es réveillé c'était quoi à l'hôpital tu te souviens ça t'as pas un peu ouais panique panique totale bah tu sais tu sais pas où t'es et puis moi je me rappelais pas non plus faire du vélo en fait c'était attention totale qu'est-ce que je fous là après je m'envoie juste de fermer les fenêtres ouais désolé là non c'est 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 des aléas du direct ouais c'est j'allais dire c'est épique non pas épique non pas épique non non ouais la panique totale et puis après ce qui est très dur c'est l'acceptation gros de ta condition physique tu vois c'est ça le plus dur parce que t'étais quelqu'un qui faisait du sport avant ouais je fais du boxing et j'ai vu l'autre temps ouais c'était un ok c'était impliqué c'est que moi à la base j'ai pu me servir de ma main on m'a dit que c'était terminé c'est parce que j'ai la chance d'avoir des personnes qui connaissaient très 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 bons chirurgiens qui ont plus de risque de me réopérer la main et je suis fait aujourd'hui j'ai zéro c'est quel fonctionnel ok et ça t'a pris combien de temps pour retrouver la fonctionnalité de la main un an, un an et demi quand même un an, un an et demi après je suis assez j'ai assez tétu donc je suis au sport dans la salle j'y allais vraiment tous les jours je mangeais à outrance pour emmener quoi j'ai repris 13 kilos en 6 mois ok en faisant quoi muscu surtout force alors à l'époque c'était que muscu que muscu j'arrivais sur la force un peu plus tard 6 mois non pratique j'ai commencé à faire de la force pourquoi ? qu'est-ce qui t'a donné envie de basculer ? j'étais pas j'ai suivi j'ai pas forcément le physique pour pour faire quelque chose en musculation je crois sur le plan esthétique et puis ah il a l'habitude il a fermé merci hop c'est bon désolé histoire que tu te noies pas quoi non non pas de problème c'est bon au moins un coup de faute ok bon tant mieux non non en fait j'étais pas de la musculation je me fais un chame à la base et donc la force me plaisait un peu plus à ce niveau-là dans le sens où je suis un profil assez nerveux et je trouvais ça cool je me souviens toujours en fait comme plus les jeunes qui se commencent je me suis dit vas-y pourquoi pas et en fait j'avais des bonnes prédispositions sur le nerf j'étais une chèvre il faut le dire sur la technique comme le comme le c'est quelque chose qui m'a plus attiré en balai de sa coure ok quand tu dis que tu n'étais pas avantagé ou prédisposé pour la muscu pour le body tu parles de quoi tu parles de morphologie tu parles de tes insertions j'ai des clavettes assez courtes j'ai des grandes jambes de haut il faut lui mais l'esthétique ça sent le mieux j'ai une épique où c'est très extrêmement sollicitable mais c'est pas vrai et puis c'est pas mais normalement c'est en épaule donc sur le stickers il faut avoir un gabarit sur le wingblood tu vois les rapports de vent etc en tout cas il m'a fait le mieux ou être simple ou être massif ou encore autre puis j'ai pas du tout j'ai pas de physique qui va avec mes performances le sport c'est mon matière ouais mais par exemple tu vois les jambes longues les fémurs longs pour le squat c'est pas ouf non plus tu t'en es rendu compte assez vite comment t'as pensé alors ça je me suis rendu compte assez vite du fait que j'étais nul dès le gros squat j'étais fort uniquement en soulevé de terre on va dire fort je je l'utilise j'étais meilleur en soulevé de terre que sur le gros pneu de mémoire j'allais faire 76 kilos moi j'avais fait 220 en soulevé de terre je vais avoir un squat je pense à 145 150 60 cal à l'époque et j'avais je pense à 110 de mémoire j'avais un très grand terre pour très très nerveux et en fait après ce qui a fait le gros virage sur le squat c'est c'est le fait qu'on ait eu Marc Bouillaud ici je sais pas si tu connais de nom de eux je connais de nom oui Marc Bouillaud qui était un pont qui était un état physique sur la force athlétique qui a amené c'était droit qui a amené énormément d'athlètes français à l'époque sur le podium international et le seul de mémoire à avoir amené un assez man ou un juste un juste et de mémoire c'était à Nice à l'époque c'était avec Jean-Pierre Bourlois et Marc Bouillaud qui est décédé du coup il a un an à Nice oui il n'y a pas si longtemps dans le concert de procréable c'était assez j'ai eu la chance de pouvoir repasser un peu de temps avec les sessions de l'Égypte avant le fin de l'Égypte oui pour ne pas dire pas de plus j'ai eu la chance d'avoir Marc quelqu'un qui nous a suivi moi et puis quelques personnes de la salle qui sont qui sont qui sont à force et ça a été assez radical avec des formats à l'ancienne moi quand je suis techniquement le squat ça n'allait pas j'allais prendre une technique de prendre mes leviers et aussi en haute tension psy etc et pendant six mois entre six mois je n'ai pas dépassé 50% 60% de mon max à l'époque qui était 200 kg pendant six mois il m'a dépassé une technique entre 100 et 120 pendant six mois pour travailler ta technique quand j'ai les deux depuis des années très long en termes des groupes peut-être les groupes c'est une barbe de la assurée à ce que je peux faire c'est 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 ça j'ai aussi fait une correction en termes mécanique j'avais les pieds qui étaient très très plats j'avais vraiment mal à solliciter le moyen fessier et à pouvoir garder les zones en axe peu importe la force que j'avais au niveau des moyens fessiers j'avais un problème mécanique qui faisait que le pied s'écrasait sur la mesure de la descente avec la charge j'ai fait des semaines très très murs avec un peu des l'autre sur le bord qui me faisait squatter carrément devant un quadrillage un laser avec des charges pour être carrément proche d'une pratique sportive et puis la corrélation et ces choses-là ont fait que derrière ça m'a permis de débloquer de la technique et créer de la force je dis souvent sur les séminaires que je peux faire le problème en fait c'est pour ça que c'est dur de s'enforcer c'est que le corps se place de la manière la plus efficiente possible pour lui pour être fort et de temps en temps il faut faire une correction technique qui va automatiquement amener sur des placements sur lesquels on est moins fort pourquoi ? parce que sinon le corps se placerait directement dans ce sens-là comme on est moins fort avec le nouveau placement on n'aime pas et on ne persiste pas sur cette correction et sur ce nouveau placement ce qui fait que du coup on ne peut pas créer de masse musculaire sur ce placement-là et que certaines personnes ont ce qu'on appelle des plafonds de verre et ne progressent pas de 5 à 10 kilos sur 2-3 ans de pratique ok il faut réapprendre une technique et pour ça ça demande de faire des choses moins fortes temporairement pour pouvoir ensuite dépasser le c'est pour ça que c'est assez ingrat en fait quand je dis souvent dans les corrections que je peux apporter dans un séminaire Louis sur un séminaire il va faire une correction à une personne elle va peut-être faire un PR plus 5 ou plus 10 pourquoi ? puisque les dynamiques les facteurs de réussite sur un mouvement d'actérophilie ça va être la coordination la force la vitesse tout ce qui va être une notion de timing d'explosivité il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte sur la gym on peut avoir aussi ces choses-là sur la force c'est quasiment que de la notion de levier il y a certaines personnes qui arrivent à avoir des clics quand c'est des des modifications en termes de souffle de gainage mais sinon quasiment toute modification va amener une régression quasiment instantanée sur la charge utilisée et donc les personnes c'est très dur d'accepter ça si tu veux tu viens tu fais un séminaire tu payes on te dit là tu vas mettre 10 à 20 kg de moins que d'habitude bah ouais mais moi j'ai un peu progressé ouais mais en fait il faut savoir que ça a promenu c'est exactement mais un athlète de crossfit par exemple qui viendrait dans ta salle pour justement faire des corrections de levier comme ça sur ses mouvements sur un mouvement de squat est-ce qu'il va être capable est-ce qu'il va y avoir à un moment donné un espèce de timing avant compète ou après compète pour justement que ça ne lui porte pas préjudice sur une compète être capable de en fait de faire du travail long terme sans vraiment que ça soit une problématique court terme si il y a une compète qui arrive alors ça c'est j'ai un exemple qu'on donne souvent des crossfiteurs qui ont du mal un petit peu si tu veux à se dessiner lorsqu'on doit faire du travail spécifique déjà il faut savoir que si on veut réellement progresser dans un sport qui est un sport un peu de polyvalence de polyvalence exemple triathlon exemple des pentathlons décathlon je rappelle décathlon pour ceux qui ne savent pas il y a 10 sports il faut faire du spécifique il faut sélectionner quand on est proche des compétitions ce qu'il faut le plus faire c'est le sport dans son entièreté c'est à dire le plus proche de la pratique compétition si on fait du crossfit il faut faire du coup des wodes puisqu'en fait on vient tester la polyvalence du sport par contre quand on est en hors saison là on va être loin et là ça va être intéressant de faire du spécifique le problème c'est que faire du spécifique ça veut dire faire des choix c'est à dire qu'aujourd'hui quelqu'un qui fait du crossfit 5 fois par semaine si je lui dis qu'il faut qu'il travaille son halterophilie deux fois par semaine pour progresser en haltero il ne va pas pouvoir rajouter deux séances par semaine d'haltero ça ne marche pas comme ça il va falloir faire un choix il va falloir enlever deux séances de crossfit et en fait quelqu'un que je vais venir me voir et qui va vouloir progresser je vais dire il va falloir peut-être diminuer la pratique polyvalence sur le crossfit pour pouvoir s'atteler vraiment à des préparations de force à des préparations techniques etc ça ça peut prendre un peu de temps donc en fait il faut le choisir je réponds à la question c'est de la prépa physique tu parles de la prépa physique préparation physique spécifique exactement c'est mon attel c'est classique c'est comme un rugbyman qui va faire de la muscu en off saison et pour se préparer il n'a aucun intérêt dans une salle de muscu quand on a une semaine de sématch mais tu vois si je te pose une question un petit peu bête aussi tu me dis tu vois proche de la compétition il vaut mieux faire je prends l'exemple du crossfit parce que là on parle un peu de crossfit il vaut mieux faire il vaut mieux faire les wads attends peut-être pas il vaut mieux faire des wads c'est à dire il vaut mieux pratiquer ton activité pourquoi ne pas faire étant donné que c'est donc ça a l'air d'être prioritaire pour être bon sur le sport il faut faire le sport pourquoi ne pas faire toute l'année pour justement optimiser au maximum la performance en crossfit tu vois est-ce que ça vaut vraiment le coup évidemment c'est ton métier donc tu vas me dire que oui et tu vas m'expliquer comment est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre entre parenthèses l'activité en question pour faire de la spécifique est-ce qu'on voit vraiment une différence si on prend deux individus avec le même niveau l'un qui fera que son activité principale l'autre qui va passer par des phases de préparation spécifique est-ce qu'à la fin au bout de un mois douze mois deux ans cinq ans est-ce qu'il y aura vraiment une différence qui va se faire et comment tu la mesures alors j'aime bien prendre des contre-exemples si on prend un exemple que certaines personnes utilisent souvent et que je vais compter justement avec la prépa physique si je te demande par exemple d'apprendre l'anglais et l'espagnol en même temps tu vas moins bien parler anglais au bout d'un an si tu apprends les deux langues en même temps que si tu faisais que de l'anglais pendant un an c'est logique si par contre tu me dis la première année je fais de l'anglais la deuxième je fais de l'espagnol en gardant un peu ma base d'anglais au bout des deux ans est-ce que je parlerais mieux ou pas que quelqu'un qui a fait deux ans anglais et espagnol en même temps ça on ne peut pas trop le dire d'accord parce que c'est de l'apprentissage c'est difficile à savoir exactement par contre sur le sport si je te demande de si tu veux tu dois savoir quand même un petit peu tu as des entraînements qui sont plus axés sur la force d'autres sur l'endurance de force d'autres sur le cardio etc c'est du bon sens par exemple de savoir que tu ne peux pas faire un entraînement de force de 13h à 14h d'être sur des filières très nerveuses et après demander à ton corps et à ton système nerveux de 14h à 15h de bosser par exemple sur l'endurance de force ou sur du cardio etc c'est des filières ce ne sont pas des boutons sur lesquels on va faire on off donc le problème c'est que quand on est sur de la polyvalence ce qu'on va entraîner ça va être de la polyvalence tout le temps de l'adaptation à la polyvalence quelqu'un qui va devoir faire un cycle par exemple si on prend les autres sports comment dire de manière isolée quelqu'un qui va faire pendant 6 mois de l'haltérophile il va gagner en technicité d'accord quand il va reprendre la polyvalence sur son crossfit la technicité qu'il aura pris il va la garder il ne va pas perdre l'apprentissage technique comprends ça il va capitaliser dessus mais par contre s'il n'avait pas fait de focus comme ça pendant 6 mois il n'aurait pas progressé peut-être aussi vite en technique peut-être qu'avec la fatigue de ses wodes avec le cardio etc il n'aurait pas pu être aussi frais pour pouvoir bosser sa technique et progresser en l'haltérophile ça c'est quelque chose qui se voit et qui n'est plus à démontrer par contre sur la force ça c'est le petit point particulier comme il fait énormément réussite autre que sur la technique lorsqu'on fait de la force c'est le nerveux automatiquement si quelqu'un me fait une phase de préparation sur le squat pendant 6 mois et qu'il met un peu de côté les wodes il va être beaucoup plus fort nerveusement d'accord quand il va réintégrer tous les wodes qu'il fera plus de force spécifique il aura une fatigue nerveuse plus importante donc automatiquement sur ses barres il va être un peu moins bon ce qui ne sera pas au niveau zéro lorsqu'il a commencé on capitalise toujours un petit peu c'est juste que la force ça va faire un petit peu comme ça d'accord tu ne peux pas être au top tout le temps comme si tu faisais que du spécifique d'accord quelqu'un qui fait du cyclisme si un jour il se met à faire du triathlon il ne fera pas les mêmes temps au vélo parce que derrière il y a deux autres trucs qui vont te taper dans le nerveux donc oui il y a une utilité une réelle utilité parce que comme tu l'as dit si on fait tout le temps de la polyvalence notamment ensuite tu ne fais que tu vas être plus polyvalent donc tu vas progresser mais de manière très lente et de toute façon moi mon expérience des gens qu'on a pu entraîner etc me l'a démontré très simplement et puis même si on regarde des crossfitters de haut niveau il me semble que c'était Fraser qui n'était pas très bon sur le rameur et qui s'est mis à faire du rameur à fond pendant un an quasiment tous les jours je crois que c'était aussi lui peut-être Froning qui faisait les montées de cordes en gros il faut vraiment si tu veux se mettre la tête dans le guidon pour pouvoir acquérir des compétences que tu garderas peut-être pas à 100% mais qui seront toujours au-dessus de ton point de départ ouais et après j'imagine que c'est aussi une question de stratégie parce qu'il y a les deux discours qui se complètent et en même temps qui se télescope c'est celui que tu dis c'est-à-dire qu'il faut travailler sur des points spécifiques notamment sur des points un peu plus faibles pour pouvoir monter en globalité il y a aussi le discours qu'on entend beaucoup en sport un peu pas physique c'est vraiment ça dépend des sports mais de capitaliser vraiment sur ces points forts et finalement de passer presque plus de temps beaucoup en développement personnel d'ailleurs plus qu'en développement physique de capitaliser beaucoup plus sur ces points forts que ces points faibles parce qu'on va avoir une marge de progression qui va être plus rapide plus importante et plus rapide plutôt que travailler quelque chose dont on n'est pas fait pour entre guillemets tu vois un petit peu le truc donc je trouve que ça se rejoint autant que ça se alors je vois très bien ce que tu veux dire parce que par exemple dans la force athlétique c'est un peu le maître mot actuellement je trouve mais pour ce qui est du crossfit le crossfit c'est être polyvalent en fait c'est être bon partout ou être moyen partout donc tu peux pas uniquement capitaliser sur tes points forts puisque si tes points forts sont par exemple la force etc tu peux te retrouver dans des compétitions où c'est vraiment que du cardio qui va être demandé donc tu peux pas en fait miser là dessus t'es obligé de c'est un des sports je trouve où tu es vraiment obligé de bosser tes points faibles je peux pas rattraper les points c'est pas excuse moi juste c'est pas le bac où par exemple si t'as spémat si tu cartonnes en mat tu peux rattraper 3-4 matières où tu t'es raté je vais te donner un exemple admettons tu as un road on va dire un road à faire en compétition le démarrage du road c'est 50 mètres handstand walk marcher sur les mains et après t'as des tractions t'as des soulevés de terre etc tout ça tu sais le faire après mais tu sais pas marcher sur les mains tu fais comment ? le problème c'est que tu peux pas dire bah non mais je fais une partie ou une autre là vraiment le crossfit et c'est pour ça que si tu veux c'est ce qui est vendu avec ce sport là c'est que les meilleurs ce sont les plus polyvalents parce qu'en fait tu ne peux pas forcément laisser les choses au hasard et on le voit bien chaque année quand il y a des nouveaux mouvements ou des nouvelles choses qui sont testées ça demande vraiment aux personnes surtout celles qui sont du coup pas forcément à l'aise dans cette discipline là de capitaliser aussi là dessus d'accord ça t'oblige tu peux pas rester en fait sur tes acquis ouais t'es obligé de progresser un petit peu partout t'es obligé de progresser mais c'est 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 intéressant tu ferais un parallèle avec la vie de manière générale ou pas ? ouais pas forcément non c'est si peut-être un petit truc c'est que si tu veux ça ça demande aux gens pas mal je trouve pas mal d'abnégation et de patience pour je trouve exceller dans un sport qui te demande énormément de polyvalence et énormément de comment dire de de compétences différentes et variées te demande à la fois d'être très fort mais d'être rapide d'être très endurant des choses qui ne vont pas du tout ensemble tu vois l'endurance de force ne va pas du tout avec en tout cas sur quand on excelle dans ce sport là sur l'explosivité un sprinter ne fait pas de marathon et inversement et peut-être oui ça apprend aux gens à faire preuve d'abnégation de résilience et de patience c'est des qualités qui se en tout cas qui se perdent quand même un petit peu surtout moi je le vois avec les jeunes les gens sont pas du tout patients c'est tuyde etc donc c'est je trouve que c'est une bonne école de vie moi je vois des jeunes avec son terrain qui sont dedans c'est bien et puis l'autre point qui fait aussi la force d'une crossfit c'est le côté social les box de crossfit c'est des grosses communautés tout le monde se dit bonjour etc on est vraiment dans le fonctionnement des salles à l'ancienne où tout le monde se disait bonjour etc on est très loin des 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 basic fit des fit d'espares etc où personne ne se connait personne ne se calcule il y a une réelle entraide et donc moi je le vois il y a des gens qui progressent mais qui progressent aussi socialement je ne parle pas en termes de profession mais qui progressent sur leur mindset sur leur vision d'eux-mêmes etc c'est des gens qui s'ouvrent plus des gens qui étaient très introvertis par mon début et qui s'ouvrent etc parce que tu as une communauté d'entraide qui est importante je dirais qui est même peut-être plus importante que le sport parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui viennent pour le crossfit et qui au final restent pour ce côté social pour la communauté et toi à quel point tu as dû t'intéresser au crossfit et même le pratiquer pour pouvoir être capable justement de faire ce travail spécifique parce que toi tu as démarré avec la force pas avec le crossfit est-ce qu'à un moment donné quand tu as cette idée de former le power camp avec tes deux associés tu as dit bon mais il va falloir que j'ai quand même un niveau dans le crossfit pour ensuite faire ce transfert pour ma part moi comme tu dis je faisais de la force j'ai fait pendant un an et demi deux ans du crossfit pour pouvoir en fait avoir une certaine légitimité pas que dans le spécifique si tu veux sur les conseils que je pouvais donner lors de mes cours donc j'ai appris à faire des muscle-up à faire des muscle-up à la barre aux anneaux à faire des DU là récemment je me suis mis avant d'arracher le biceps à faire de l'haltérophilie chose que j'avais déjà fait avant j'ai fait plusieurs fois des petits épisodes comme ça pour m'intéresser pour essayer lors de défis qu'on pouvait avoir à la salle mais ouais un an un an et demi j'ai tiré sur deux ans avec une petite compète que j'avais fait à la Rochelle avec Lorraine Chauvel qui maintenant fait l'haltérophilie niveau Europe mais j'ai pratiqué et puis ça faisait aussi plaisir aux adhérents si tu veux quand tu expliques comment faire un muscle-up etc si tu ne sais pas le montrer si tu veux c'est compliqué donc contrairement à ce que pas mal de gens je pense sur les mouvements de CrossFit j'ai toutes les cordes à mon arc j'ai bien sur les mouvements je n'ai pas dit que j'excellais dans la polyvalence est-ce que tu as senti que tu avais une facilité d'avoir fait de la force pour ensuite le transférer dans le CrossFit ou alors si tu avais pu choisir ça aurait été mieux d'abord d'avoir la compétence de gymnastique ou plutôt la compétence d'haltérophilie non alors c'est à prendre avec différents angles je pense que quand tu es très fort c'est le meilleur bagage pour pouvoir progresser parce que le cardio ça s'acquiert assez vite je trouve et le seul point négatif qu'on peut avoir avec le fait d'être fort c'est que ça va être difficile au démarrage de progresser sur des points qui sont très techniques je vous explique par exemple si je prends les Butterfly Pood Up sur l'attraction de ça avec le mouvement Practicer pour la chaîne exactement c'est vraiment dommage par contre de se moquer de ça parce que les gens disent oui ce ne sont pas des pull-ups oui ce sont des Butterfly Pood Up c'est autre chose personne n'a dit personne n'a dit c'est un mouvement spécifique et ce qui me fait rire c'est que ils ont dit oui mais s'ils faisaient 20 reps stricts ils n'en feraient pas autant oui ce n'est pas le même mouvement c'est comme si on va voir un gymnaste qui va faire des muscle-ups aux anneaux avec une bascule on va dire ça ce n'est pas un muscle-up strict non c'est un muscle-up avec bascule oui mais s'ils faisaient des stricts ils n'en feraient pas autant oui ce n'est pas le même mouvement mais c'est pas le propre mot c'est parce qu'ils cherchent à faire il y a toujours ce côté où il faut venir abîmer cracher etc. sur les autres disciplines ce que je trouve quand même visible venant de sportifs puisque en fait déjà en tant que sportif quand quelqu'un d'autre fait un autre sport je trouve que c'est bien parce que c'est des personnes qui partagent déjà des valeurs sur le sport sur l'effort etc. et c'est ça qu'il faudrait plus relever que plutôt dire ah oui ils trichent mais en fait ils trichent de quoi il n'y a pas une compétition entre vous il n'y a pas de comparaison à avoir c'est pas qu'ils sont plus forts ça j'ai vraiment du mal à comprendre et je trouve que c'est très français pour avoir bougé un petit peu c'est ce côté critique etc. d'appuyer sur la tête du voisin pour essayer de paraître plus grand c'est très français je veux dire les sports sont variés ont leur leur qualité différente et on n'est pas obligé de dire que un sport est de la merde pour que le sien paraisse plus noble donc pour revenir sur l'explication dis-moi excuse-moi non non c'est que souvent ce qu'on entend alors évidemment il y a ces arguments là que tu as donnés c'est ah oui mais c'est pas ceci mais c'est pas cela après souvent ce qui va être reproché aussi de ce que j'entends c'est le côté dangereux le côté dangereux blessure de ce mouvement là si on reste sur ce mouvement oui oui j'entends alors pour expliquer je veux revenir sur ta question au préalable c'est plus compliqué si tu veux quand t'es fort de faire ce mouvement là parce que c'est un mouvement qui demande du contracté relâché contracté relâché quand t'es très fort tu vas vouloir tout faire en force et c'est là en fait où certaines personnes qui sont beaucoup moins fortes vont être plus on va dire vont avoir une progression plus rapide là dessus pareil sur les mondes halterophilies où il faut essayer de chuter etc quand on est très en force etc en plus on peut en général être un peu moins souple ça va venir créer plus de problèmes d'accord mais sinon je pense qu'avoir de la force pour répondre à ta question initiale c'est la meilleure des bases pourquoi ? parce que automatiquement si tu as un road avec des clean c'est à dire des épaulés à 60 kilos et que tu as un soulevé de terre à 270 tu vas plus te balader que la personne qui a un soulevé de terre à 100 c'est logique donc après tu vas être capable de la soulever même avec une technique un peu approximative tu y arriveras alors que si tu as la bonne technique mais que tu n'as pas la force tu seras limité voilà après tu as des personnes et c'est ce qui fait la force du crossfit qui arrivent à être très très efficients en technique donc qui même avec des barres inférieures arriveront justement à être plus performants puisque eux seront automatiquement plus spécifiques au sport qui est le crossfit qui demande d'efficience et donc d'économie d'énergie contrairement à un gros bourrin qui fait de la force qui va arriver qui va te la soulever 10 fois peut-être plus rapidement mais au bout 10 fois d'irra puis elle va exploser tu vois et pour revenir c'était quoi ta question juste après que tu avais non c'était sur le danger le risque le risque de blessure de notamment cet exercice alors oui mais après je vais comment dire c'est peut-être que dans le crossfit s'il y a un défaut en termes de formation sur les coachs où on essaye peut-être d'aller un peu trop vite avec certaines personnes etc pour pour leur faire plaisir parce que les gens veulent arriver et voient voient ce que les autres font et vouloir faire pareil donc donc oui il y a des étapes à suivre et des fois l'impatience des gens ou des coachs fait que effectivement sur ce type de mouvement là il y a un plus grand risque de blessure que sur quelqu'un avec qui tu pourras prendre des tractions strictes par contre je veux dire le crossfit n'a pas le monopole de la blessure moi je j'ai beaucoup de profils de personnes qui viennent comment c'est le crossfit qui me disent j'ai très mal au genou je vois comment il marche je sais directement s'ils ont fait de la course à pied depuis plusieurs années à quoi tu le vois ça ? ah bah parce que quand t'as les genoux qui rentrent toujours un petit peu vers l'intérieur et surtout les mouvements de flexion de jambe tu as des genoux qui rentrent très facilement des gens qui ont notamment quand ils te le disent qui ont des syndromes de l'essuie glace etc c'est des gens qui ont un moyen fessier qui est que sous sollicité du fait d'être toujours dans le même schéma sur la course à pied parce que la course à pied ça ne favorise pas l'activation des grands des moyens fessiers non un grand fessier si ça dépend sur quel relief tu cours etc quelqu'un qui va faire des trails si tu veux avec des terrains vallonnés etc n'aura pas forcément ce problème là sur du bitume par exemple on sait depuis des années que c'est bon pour les genoux tout ça je veux dire c'est par là via cet exemple c'est que de la blessure tu en as dans tous les sports le crossfit a eu c'est juste que ça a bon dos le crossfit c'est un sport un peu nouveau regardez tout le monde sur le schlag etc au crossfit oui non moi j'ai pu avoir sur le sport au début moi dans ma salle j'ai pas de blessés ça dépend après comment c'est enseigné comment c'est encadré et comment tu sensibilises les gens aussi au mouvement faire comprendre aux gens qu'avant d'effectuer telle ou telle répétition il faut passer par des étapes moi je n'ai pas de blessés suite à la pratique sportive dans ma structure est-ce que t'as eu l'occasion déjà de t'entretenir ou de discuter avec Michael Gundil que tu dois connaître que je connais ouais bon auteur des livres je l'ai vu rapidement une fois sur un salon de fitness à Paris lui par exemple il n'est pas du tout fun du crossfit pour ces blessures là et c'est vrai que il y a vraiment les deux discours il y a le l'anti enfin pas le go muscu parce que c'est un peu péjoratif mais celui qui vraiment va à la salle pour faire de l'hypertrophie donc du bodybuilding avec il va essayer de limiter le plus possible en plus toi tu en viens donc tu connais un peu t'es pas t'as déjà fait de la musculie tu connais tout ça qui va vraiment faire les choses dans l'axe qui va aller dans le sens de l'articulation qui va en plus il peut travailler sur machine il va le faire parce que c'est moins dangereux et puis à côté t'as le mouvement beaucoup plus aléatoire beaucoup plus libre avec des choses qui se voilà qui est le gros suite et puis on a toujours cette espèce de clivage entre qu'est-ce qui est le mieux et l'un est persuadé que l'autre provoque plus de blessures je sais pas si des études ou je sais pas j'en ai déjà discuté de comment c'est apparu mais comment aujourd'hui ça reste toujours un truc qui est toujours vu comme de cette manière il y a plus de blessures dans le crossfit pourquoi parce que comme tu l'as dit déjà la pratique de mouvement se fait quasiment tout le temps sur de l'axe libre c'est à dire quand je dis de l'axe libre c'est à dire que tu n'es pas dans une machine il n'y a pas de cadre donc automatiquement si tu veux si tu as un moment c'est en plus que le sport se veut très volumineux en termes de répétition donc l'accumulation de fatigue fait que la technique se dégrade donc tous les altérophiles vont avoir aussi leur mot à dire oui mais ils arrachent pas correctement etc oui l'accumulation de fatigue et répétition nombreuses sont responsables pareil les gens qui font de la force vont dire oui ils ne soulèvent pas lourd etc oui parce qu'ils font énormément d'autres choses et puis les personnes qui font de la musculation disent oui les mouvements sont dégueulasses c'est vrai du truc c'est mal exécuté automatiquement quand on sort d'un cadre de machine déjà si tu veux avec toutes ces choses-là qui sont le facteur de fatigue et de dégradation de la qualité d'exécution font qu'il y a plus de risque de blessure automatiquement t'es dans une machine t'es en train de crever t'es sur dis-moi non je veux dire tu confirmes tu confirmes cette idée-là dans l'absolu dans l'absolu oui il y a plus de résolution parce qu'en fait moi si je fatigue sur une machine de développer coucher incliné je suis dans un cadre à la fin je lâche tu vois c'est pareil je suis sûr que si on fait une étude du nombre de personnes qui se blessent sur une machine de développer coucher et des gens qui se blessent sur un banc de développer coucher il y aura plus de gens blessés sur des bancs de développer coucher sûrement la raison pour laquelle Michael Gundl ne fait plus de développer coucher ou préfère le faire sur machine peut-être donc il y a un athlète qui arrive un athlète crossfit qui n'est pas forcément un compétiteur mais qui est un amateur médium avancé disons qui arrive dans sa salle comment il fait et qui il n'a pas de coach admettons comment il fait pour savoir sur quelles compétences il faut se concentrer en premier pour s'améliorer est-ce que je ne sais pas vous le passez au scanner enfin pas l'auvret scanner mais un espèce de scanner visuel vous avez un protocole pour savoir sur quel point il faut travailler spécifiquement entre l'altitude et la force ce qu'on fait en général c'est que quand quelqu'un débute et vient sur un cadre loisir on est ineffectué dans un cours de crossfit standard d'en faire quelques-uns puisque selon le jour ça ne va pas être le même contenu le même programme donc il n'y aura pas forcément les mêmes qualités physiques qui seront testées de se faire un peu une idée de ce que c'est du coup cette pratique-là et en fonction du coup de ses affinités ou de ce qu'il aime faire ou de ce qu'il n'aime pas faire soit de continuer à faire que des wodes soit de composer lui-même son agenda d'entraînement sur deux cours de musculation bah de musculation pardon deux cours de crossfit dans la semaine et puis deux cours d'altéro ou soit un peu d'altéro les gens sont libres à ce niveau-là ok et ensuite c'est petit à petit c'est l'un d'entre vous qui va qui va chercher les relais voilà on prend les relais alors les courses P force et renseau sont donnés par moi haltero que par Louis donc on est chacun responsable d'un peu de nos cours et puis après on oriente aussi les personnes en fonction de comment dire des fois de leurs questions parce qu'ils ne savent pas forcément vers quoi aller on va les orienter il y a des personnes qui ne sont pas du tout mobiles on leur dit bah ne va pas forcément sur les cours d'altérophilie tout de suite parce que tu vas avoir de frustration c'est de travailler tel axe avec un meilleur bagage donc là on les oriente à ce niveau là mais il n'y a pas de check-up au début complet le but en fait si tu veux c'est c'est quand la personne vient que déjà elle prenne du plaisir sur la pratique sportive et que et qu'on réponde aussi à ses attentes qui 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 ont été émises lors de son inscription tu vois quelqu'un qui me dit j'ai envie de m'amuser j'ai envie de me dépenser de débrancher la tête bah je ne vais pas forcément lui dire au début c'est le début bah viens tu vas faire de l'altérophilie tu vois ouais tu vas faire 15 minutes répétition et que tu vas tu vas s'ouvrir ok juste 30 secondes là sur la force c'était j'en avais déjà parlé dans un ancien épisode c'était alors je ne sais plus il y a combien de temps mais c'était il y a un petit moment je pense que il y a plein d'auditeurs qui depuis sont arrivés sur le podcast et je trouve ça intéressant parce qu'on a toujours tendance à se demander d'où vient la force quels sont les paramètres pour toi qui font qu'on augmente de force tu vois entre le système nerveux entre la musculature entre les connexions tout ça comment tu le tu le présenterais visuellement pour qu'on comprenne comment on devient fort alors sans parler forcément des prédispositions de levier ou autre si tu veux je prends un schéma assez basique qui est très parlant en séminaire devenir fort c'est synchroniser sa réponse nerveuse pour synchroniser sa réponse musculaire c'est à dire qu'en gros c'est que tu vas demander aux fibres musculaires de se contracter tout en même temps à l'instant T d'accord en fait ça ça s'entraîne il y a les entraînements de force l'exemple que je prends souvent tu peux prendre l'exemple des ampoules type ampoules de lumière un bodybuilder qui fait par exemple 100 kg lui son travail son lectif c'est d'avoir le plus d'ampoules possible si on prend en référence des ampoules par rapport aux venus musculaires d'accord donc lui il veut avoir 100 ampoules peut-être mais la personne qui veut devenir forte lui son objectif ça va être aussi d'augmenter les ampoules et lui ce qui va le préoccuper c'est l'intensité lumineuse et pour avoir une intensité lumineuse importante il va falloir réussir à allumer toutes les ampoules au même moment d'accord donc un bodybuilder par exemple avec 100 ampoules au même moment un instant T ne sera peut-être capable que d'allumer 50 ampoules vraiment pile au même moment sur les 100 qu'il a mais lui il s'en fout puisque son objectif c'est le volume à l'inverse la personne qui fait de la force aura peut-être 80 ampoules donc moins que le bodybuilder donc un volume musculaire inférieur mais lui arrivera à allumer ses 80 ampoules en même temps et en fait ce qu'on va chercher à faire lorsqu'on est vraiment orienté sur le développement de la force c'est en fait d'essayer de synchroniser la réponse musculaire et la réponse et le message nerveux pour si tu veux être le le plus fort possible et avoir une réponse nerveuse très très importante mais dans l'absolu si on part de la catégorie si on sort des catégories de poids qu'on peut avoir dans les disciplines sportives le sportif qui veut devenir plus fort va chercher aussi à avoir plus d'ample ou plus de masse musculaire puisque le bodybuilder s'il arrive à allumer tout en même temps il arrivera à en allumer 100 c'est ce que j'allais dire c'est toujours mieux d'en avoir 100 que 80 ou d'en avoir 150 que 100 il faudra à la fois augmenter son volume musculaire donc faire de l'hypertension si on sort des catégories de poids parce que par exemple sur les catégories de poids tu ne peux pas gagner en masse exactement si tu es dans une catégorie de poids qui est par exemple moins de 83 kilos tu vas devoir utiliser les leviers de force et pas les leviers de volume musculaire tu ne vas pas pouvoir aller racheter des ampoules il va falloir vraiment concentre sur le fait d'allumer le maximum est-ce que ça veut dire que tous ceux qui sont dans une même catégorie de poids ont le même taux de masse musculaire ils ont tous potentialisé au maximum leur taux ? alors pas forcément déjà ils vont avoir des niveaux différents donc ils ne vont pas avoir forcément leur stade nerveux central va être aussi on va dire affûté que leur voisin après on va prendre en compte aussi la taille parce que quelqu'un qui fait 83 kilos et 1m60 n'aura pas la même masse musculaire que quelqu'un qui fait 2m80 kilos si on prend vraiment si on extrapole au maximum et puis après il y a aussi la notion de levier 2 personnes d'1m60 qui font 80 kilos n'auront pas la même force pourquoi ? parce qu'on peut peut-être présumer qu'ils aient plus ou moins le même volume de masse musculaire mais la force qui va être générée qui va être traduite par leur levier ne sera pas la même je prends en exemple souvent la notion de bâton tu prends un bâton qui pèse 1 kilo d'accord ? au bout de ce bâton là tu accroches une masse qui fait 2 kilos toi tu as l'extricité du bâton tu vas réussir à le bouger on est d'accord je prends un bâton maintenant qui fait 10m de long mais qui pèse aussi 2 kilos pardon 1 kilo et au bout je mets la même masse tu n'arriveras pas à le bouger parce que la notion de levier est trop importante donc en fait les personnes qui sont plus sur des physiques type revealing c'est-à-dire avec des fémurs courts et des longs tibias des longs bustes vont développer moins de force pour pouvoir bouger une charge que quelqu'un qui est long où tu as plus l'impression que tu es pliant avec le luxe ou comme une chaise longue ouais non mais oui c'est le principe des morphologies ouais c'est les morphologies et les leviers enfin de la biomécanique un petit peu sur le podcast on parle rarement mais là pour le coup c'est de la vraie biomécanique c'est l'étude des leviers notamment de l'être humain c'est intéressant ça tu vois un petit peu les débats qui circulent entre ceux qui remettent en cause les morphologies sur la performance d'un athlète alors je ne sais pas les gens qui disent qu'il n'y a pas de morphotype ce qui n'est pas pareil que morphologie en tout cas pour ma part moi quand on parle de morphologie je parle vraiment de levier après il y a tout ce qui est notion de morphotype où les gens parlaient des mis-off morphes et que tomorphes etc oui des catégories ok il y a encore autre chose mais après non en fait pour moi je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de débat sur les morphologies en fait c'est de la physique que j'ai souvent dans mes séminaires c'est que c'est de la physique c'est à dire qu'en fait je ne demande pas aux gens d'être d'accord de ne pas être d'accord avec moi je ne demande pas aux gens de me croire parce que j'ai des plus grosses barres que leur c'est un coach ou de ne pas me croire parce que j'ai des moins grosses barres qu'un autre coach en fait c'est nier l'existence de la physique dans la biomécanique et donc de l'impact que ça sur les mouvements c'est dire par exemple que si je lâche un objet ici il ne va pas tomber c'est 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 le droit de la physique donc moi je ne peux pas on ne peut pas remettre en cause que ça tu vois quelqu'un qui est longéling va être meilleur sprinter qu'il y a quelqu'un qui est brevilling par exemple qui va courir tout ce qui est notion de fibre etc ça va rentrer là-dedans ça on le voit bien tu n'as jamais vu de mec pulvérisé un record développé couché avec des épaules de serpents et des clavicules qui sont droites comme les miennes les mecs sont très très larges d'épaule avec des bas pas très près en développé couché en développé couché ok toujours autant si tu es très large d'épaule d'accord déjà au niveau des installations des pectos tu auras un plus gros volume etc et puis il faut avoir c'est mieux d'avoir des bras qui ne sont pas trop trop longs quelqu'un qui va avoir les épaules très très étroites va avoir facilement les épaules qui décrochent vers le haut et en plus il y aura une très grande course au niveau des bras de levier donc ce sera moins optimal pour pouvoir faire de la performance comme quelqu'un qui est très longéling et qui a des fémurs hyper longs en squat s'il n'a pas une bonne mobilité de cheville en plus ça va se plier dans tous les sens il y a porte à faux les hanches qui vont aller beaucoup derrière etc contrairement à plus des profils comme Benjamin K ou comme les asiatiques qui vont avoir des fémurs très courts et tu as l'impression qu'ils descendent sur place ils restent très très droits etc ouais ils glissent comme ça ils sont dans un ils sont dans un dans un ascenseur dans un couloir très étroit dans un couloir le mec descend remonte il n'en fait pas partout alors t'en as tu les vois se descendre c'est compliqué quoi et tu vois je suis étonné juste sur les clavicules alors pour la longueur des avant-bras ou la longueur des bras ce qui va conditionner le mouvement du développé couché ça c'est sûr parce que tu as les bras courts tu vas avoir un mouvement moins long donc forcément ça va te demander moins de force pour le même poids par contre sur les clavicules là j'avais suivi un peu les que je suis toujours aujourd'hui mais enfin un peu moins précisément mais les travaux de Rudi Koya ou même de Lavier j'avais vu que souvent les clavicules courtes c'était souvent associé à une cage thoracique assez épaisse ce qui fait que ça diminuerait le levier et que plutôt en général des clavicules assez larges rendraient une cage thoracique plus plate et donc alors ça oui et non parce qu'en fait si tu veux cage thoracique oui plus épaisse donc en fait un degré d'amplitude moins élevé aussi sur la course de barre ça oui et une capacité et une capacité à garder alors ça c'était de Lavier surtout excuse moi je termine là dessus et une capacité à maintenir les omoplates plus fixes parce que tu avais moins de mouvements de balance justement qu'avec des clavicules larges alors c'est que tu isoles les omoplates etc et le fait de pouvoir les fixer je pense qu'on est dans le vrai par contre le problème c'est que tu vas avoir l'action de ton bras et en fait quand tu as les clavicules assez courtes tu vas avoir généralement des bras assez longs le problème c'est que en fait c'est la longueur des bras qui fait si tu veux que quand tu vas venir descendre tu vas avoir plus facilement les épaules qui vont venir décrocher contrairement à des gens qui ont des bras courts et qui arriveront du coup du fait d'avoir des bras courts avoir un levier plus court et regarder les épaules plus basses et les omoplates plus rétractées de toute façon tu le vois sur moi je le vois sur les cours etc ou sur les athlètes qui performent c'est c'est assez limpide sur les grosses caches tu regardes les strong bands etc personne avec des envergures très très larges ok c'était quoi c'était pour revenir sur la force oui non c'est ça quand je te demandais en fait tous les athlètes dans une même catégorie de poids effectivement ils n'ont pas tous les mêmes morphologies mais ils ont quand même j'imagine tous essayé de faire une optimisation de leur masse musculaire en fonction de leur taille évidemment pour que ce paramètre soit optimisé la technique aussi pour essayer d'avoir un petit peu tu sais tous les tout au maximum tu vois lecture sur un après ça dépend du niveau quelqu'un qui a 10 ans d'expérience n'a pas le même niveau que quelqu'un qui en a 5 puis au-delà de ça dans la façon de la technique l'autre qui a pris en compte c'est on a parlé de notion de levier tout à l'heure on a parlé de notion de levier anatomique après il y a la notion de levier aussi avec l'utilisation du matériel on le voit avec le bar basse avec le high bar avec le ultra bar basse là on est encore dans l'optimisation de levier pas uniquement de celle de son corps mais de la mécanique du mouvement donc quelqu'un qui fait du extrême low bar en squat pour ceux qui ont perdu le fil c'est l'endroit où tu places la barre dans le dos plus c'est haut plus c'est basse ça change exactement et si tu veux tu n'auras pas la même dynamique et les mêmes axes de force qui vont être utilisés donc automatiquement on est encore sur l'optimisation donc il y a ça aussi qui rentre en compte quelqu'un qui aurait par exemple des longs fémurs avec je ne sais pas moi des extenseurs de hanches plus forts que que des que des quadris que des brûlings ouais il vaudrait mieux qu'il ait la barre basse ou qu'il ait la barre haute pour bar basse ça s'accorde bar basse pour qu'il pousse plus avec les fessiers pour qu'il y ait beaucoup plus de de hanches le problème après c'est c'est que si tu veux quand on exploite les règles on va dire trop dans trop on fait trop loin après on vient à dénaturer le mouvement avec ça c'est bon de mon avis mais ça deviendrait du good morning au bout d'un moment quand c'est ça exactement un squat en français c'est flexion de jambe pas de flexion pas de flexion de hanche alors là tout le monde va dire oui mais dans le squat c'est aussi de la flexion de hanche oui je parle de dynamique majeure c'est à dire que le squat est censé je dis bien censé être un mouvement qui est sur une dynamique si tu veux où tu vas plus suicider tes quadriceps etc où tu tiens relativement droit et comme tu dis pas sur une dynamique du good morning après je ne jette pas la pierre aux pratiquants de flex athlétique mais j'utilise les règles au maximum c'est quoi la limite autorisée c'est la parallèle pour la profondeur du squat ouais à partir de quand on juge que c'est bon le squat c'est validé lorsque le pied de la hanche va sous le genou par contre pour revenir sur le problème je te parlais des leviers c'est c'est qu'il n'y a pas de limite par exemple de position de main de barre tu peux la mettre où tu veux exactement en tout cas aujourd'hui et le problème c'est que du coup après tu as des dérives comme t'es un athlète ou un exemple comme de l'extrême non 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 mais comme de l'extrême lobard avec un mouvement qui se fait quasiment uniquement en dos et plus du tout en jambes et puis avec des blessures qui sont très nouvelles dans cette discipline avec des personnes qui sont très mal au poignet des personnes qui se cassent le coude ou qui se cassent l'humérus sur du squat ce qui paraît tu demandes ça à n'importe quel cas n'importe quel préparateur phénique des années 90 dit le mec c'est de péter l'humérus en faisant du squat il va pas trop comprendre en fait il va pas comprendre je sais pas si tu vois à l'écran là il y a quelqu'un qui l'a vu sur une photo c'est vrai que la barre est au niveau des triceps quoi oui en fait si tu veux la base normalement dans la pratique sportive c'était que le high bar c'était un placement de barre avec la barre sur le trapèze supérieur et le low bar était un placement de barre donc sous le trapèze supérieur mais au dessus du deltoïde postérieur d'accord c'était vraiment entre les deux c'est très léger c'est très très léger et moi ce qui m'a vu c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que je faisais du high bar pendant des années ça fait disons que je faisais du low sauf qu'en fait c'est une dynamique de jambe je descends en canne je remonte en canne il y a une flexion de buste initiale pour initier le mouvement et après il n'y a plus de dynamique de buste c'est qu'une dynamique de jambe le buste se redresse que sur la fin mais j'initie uniquement une flexion pardon une inclination de buste au démarrage pour pouvoir laisser le bassin aller derrière mais après c'est plus dans la dynamique du mouvement et là aujourd'hui avec cette nouvelle technique et l'exploitation de ces règles là on vient voir apparaître d'autres choses et après on peut avoir un regard critique on a le droit je ne juge pas et je ne suis pas en train de dire oui comme certains font sur les tractions ou autres comme on a vu tout à l'heure chacun fait ce qu'il veut je trouve ça juste dommage d'un regard extérieur l'évolution que peut prendre ce sport en France avec cette pratique là parce qu'on parlait de risque de blessure la risque de blessure est très très élevée lorsqu'on fait ça notamment sur la charnière lombaire et puis au delà de ça je trouve que c'est important de garder une dynamique esthétique dans un sport et que je trouve que là elle s'opère qu'est-ce qui fait qu'en compétition il n'y ait pas une règle sur le niveau de la barre qui soit installée encore c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'extrême peut-être ça viendra peut-être à un moment je sais qu'il y a certains athlètes qui se sont fait un peu sanctionner sur leur technique récemment avec des refus de validation de barre donc ça viendra sûrement là dernièrement il y a eu des règles qui ont été amenées sur le développé couché puisqu'il y avait du pontage extrême avec des barres des cours de barre qui étaient uniquement là-dessus maintenant ils ont instauré le fait que l'écoute devant des casse-scénas parallèles c'est une chose-là qui évolue mais peut-être ce sera à venir je ne sais pas ouais ça progresse ça progresse je le souhaite pour le sport parce que je termine juste là-dessus par exemple cette technique-là a été on va dire beaucoup plus utilisée sur les athlètes français et il y a eu un peu un french bashing par les athlètes atlantiques sur les athlètes français en se moquant ils appellent ça maintenant le french low bar c'est plus le low bar sur l'extrême c'est le french low bar ça dommage ça dommage de en plus ces parties-là les français arrivent à exceller sur les résultats c'est dommage qu'on ne donne pas du crédit à cause du pool de l'exécution des mouvements tu parles de blessures au niveau de la charnière dorsaux lombaires c'est quel type de blessures que tu as ça va être assez basile ça va être des personnes qui se portent facilement des hernies hernies discales au niveau l'ombre sacré parce que automatiquement du fait qu'ils soient plus penchés vers l'avant il y a plus de tension c'est comme les personnes qui squattent avec les pieds très parallèles il n'y a pas de place pour le passage du bassin lorsqu'on descend avec les pieds parallèles selon les morphologies on va avoir plus ou moins de contrats dans l'articulation coxio-fémorale mais il n'empêche que tu vas avoir une destruction prématurée du labrum et du cartilage dans l'articulation coxio-fémorale en squattant les pieds complètement parallèles certes ce sera optimal pour performer puisque tu es vraiment sur le quadri et tu descends plus sur ta masse corporelle sur ton poids de corps donc tu as plus d'appui on va dire mais par contre il y a un prix à payer c'est comme si tu veux un peu Frédéric Delalier qui parlait aussi du sublétère de rond tu optimises tes leviers mais par contre il y a un petit prix à payer en caisse normalement c'est dommage je ne sais pas qui en est ce débat je ne sais pas moi je ne cache pas que je ne suis pas trop quelqu'un qui est dans l'invective ou qui est dans le débat etc je laisse un petit peu chacun faire son expérience tout ce qui est de rond etc moi en fait je trouve que c'est du bon sens après je comprends qu'on veuille performer etc et puis il y a beaucoup de gens qui disent oui mais non mais on a une syphose naturelle etc oui on a une syphose naturelle mais 250 kilos au bout de la syphose là c'est ça mais le grand débat il est surtout dans quelle est la quelle est la limite d'adaptation du corps tu vois sur des structures discales par exemple il y a des personnes qui ne se blesseront pas en plus oui c'est ça mais de toute façon on est tous d'accord pour dire qu'on s'adapte il y en a qui disent oui mais pas jusque là et il y en a qui disent mais si si jusque là et je pense que le débat il se situe juste dans cet endroit et qu'ensuite ça part un peu en émotionnel il y a des dommages pour juste là dessus je termine sur ce sujet là je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont influencés par des sportifs aussi de leur génération qui se mettent au sport etc qui font suivre des techniques sur les réseaux sociaux sur Youtube ce que je trouve dommage là dedans c'est que déjà je ne suis pas sûr que les personnes soient toutes et tous très éthiques dans la transmission de leur état de santé suite à leur pratique sportive bon c'est pas forcément qu'ils parlent de leurs blessures ou autre ou des gènes qu'ils peuvent avoir suite à tel type de technique utilisée des gens ont utilisé des techniques sans forcément savoir ce qui a payé comme prix derrière et au delà de ça c'est des personnes qui ont entre 20 et 30 ans t'as 20-30 ans si tu veux tu ne sais pas encore le prix que tu vas payer de ta pratique sportive t'as une marge d'erreur qui est un peu plus grande que quand t'en as 60 50 ou 60 ouais si tu t'éclates ouais on a eu quelqu'un qui se va courir tous les jours sur du béton entre 20 et 30 ans il va te dire qu'il s'en fout que ça ne fait aucun problème mais par contre ce qui est ce qui n'est pas comment dire juste c'est de dire aux gens il n'y a aucun problème si je prends un exemple un petit peu farfelu mais c'est comme quand t'es jeune et que tu prends une grosse cuite et que t'as 18 piges et que tes parents disent je ne sais pas comment tu fais pour boire tu dis ouais mais moi tu vois par exemple c'est un ou que je n'ai pas de problème je récupère vite en fait quand t'arrives 30 ans et que tu bois la moitié de ce que t'as bu quand t'avais 18 ans t'as une barre comme ça pendant une semaine je comprends que ton corps est vraiment bien et en fait c'est ça que je ne trouve pas honnête forcément dans la pratique sportive c'est il faut faire attention le corps qu'on n'a qu'un soulever une barre à la compétition du patelin qui a 60 bandes de chez toi où tu vas gagner une bouteille de rouge et puis un chèque cadeau décathlon et que tu vas peut-être te flinguer le dos pour le reste de ta vie pour cette barre là les gens oublient que la vie ce n'est pas que ça si tu ne peux pas porter ton gamin dans les bras quand tu as 40 ans parce que tu es éclaté le dos à ta compète quand tu avais 18 ans c'est dommage je pense que les défenseurs des mouvements d'eau rond avec charge je te dirais j'imagine que mais justement c'est d'attendre en vingtaine que tu te renforces et qu'en faisant bien les choses programmées progressives tu vas renforcer tes structures pour justement être capable à 40 ans de pouvoir soulever ton bouteille c'est marrant parce que c'est deux visions avec le même but mais pas avec la même mécanique d'esprit alors je suis d'accord sur ce que tu dis par contre j'ai juste une bonne position à ça juste excuse moi je termine là dessus on va encore parce que c'est très drôle on va me dire que je suis parce que les gens vont arriver vont peut-être écouter cet épisode ils vont me dire lui il est le défenseur du dos rond alors que j'ai dû avoir plus d'épisodes avec des gens qui ont défendu l'inverse c'est toujours comme ça et puis quand je fais j'en profite parce que j'ai pensé j'ai vu un commentaire là dessus par rapport à ça des fois j'envoie des petites je réponds aux gens comme ça à travers l'épisode on m'a catégorisé dans une catégorie justement sociopolitique qui n'a rien à voir avec ce que je suis et les gens sont absolument persuadés d'un truc quand tu dis quelque chose à l'instant T c'est toujours très drôle c'était juste pour que tu prennes la parenthèse mais tu parles de l'adaptation etc pour être plus fort etc ce dont oui quelqu'un qui a une syphose naturelle on va dire un peu exagéré ok il tire de rond etc il va renforcer donc tout ce qui est lecteur du rachis etc tout ce qui est on va aller au niveau de ses ronds oui bref toute sa charanière sur le dos sa chaîne peut serre va se renforcer et la personne va avoir un petit peu une posture un peu de c'est comme ça un petit peu le dos arrondi tu le vois par exemple les pratiquants de musculation de lifting d'accord énormément de traction de muscle up etc pas beaucoup de tirages donc des gens avec la cage thoracique très fermée tu fais de l'instation du grand dorsal qui est en entéromédial sur le mérus ça te ferme un petit peu la cage quand tu as énormément tu veux de dorsal interne exactement le souci ok il se spécialise il se rend plus fort etc quand on va arriver sur la cinquantaine 50 55 on va y avoir un phénomène que tu connais qui est le phénomène de sarcopénie qui est un phénomène naturel je suis pas ma femme mais qui est faisant chez l'homme qui est une diminution de la testostérone et qui en fait par rapport à l'entraînement équivalent et régime alimentaire équivalent d'avant tu vas avoir une diminution de ta masse musculaire la masse musculaire que tu auras créée avant de par ta posture qui est comme ça où tu t'es rendu plus fort etc qui tenait ton squelette c'est ta masse musculaire qui tient ton squelette etc et qui prévient des blessures lorsqu'elle va diminuer si t'es comme ça de base donc tu t'es rendu je suis quasiment sûr à 100% que la personne va avoir 10 fois plus de problème que les deux de par sa posture mais du fait que la masse musculaire qui protégeait son placement préalable va commencer à partir c'est que on analyse je pense qu'il y a quelque chose derrière il y a un contrepoids je comprends je vois ce que tu veux dire et sur la partie lombaire souvent alors parce que je pense que tu vois sur la syphose dorsale on voit peut-être beaucoup plus ça sur les pratiquants les pratiquants de force qui font du deadlift je pense à The Panache je ne sais pas quel est ton niveau de contact ou d'amitié avec lui mais qui a souvent fait des vidéos qui expliquent un peu comment il fait et l'une de ses vidéos quand il explique le deadlift c'est qu'il n'a pas les lombaires il ne fait pas le doron au niveau des lombaires mais au niveau de la cage thoracique effectivement parce que s'il y a une syphose normale qui en fait n'est pas problématique toi tu dis attention ça sera peut-être problématique plus tard ça c'est intéressant mais si on ne pense pas à la à la à la syphose dorsale donc au thoracique mais plus au lombaire le fait de faire au niveau des lombaires du doron pour venir renforcer sa capacité à faire du doron par des ligaments par des disques etc ça je pense que c'est néfaste puisque de toute façon la courbure normale anatomique de sur lombaire c'est une lordose ouais tu fais pas du tout donc quand tu commences à avoir du doron sur une courbure qui est comme ça tu vas aller dans l'autre sens ça c'est risque de blessure quasiment sur ça par exemple toi le Jefferson le Jefferson curl qui est beaucoup mis en avant justement par les défenseurs pour toi c'est quelque chose qui est pas du tout qui est pas dit de tes entraînements non non pas du tout c'est bien encore une fois Jefferson curl c'est avec des charges légères pour renforcer et on n'est pas dans une optique de charge maximale c'est pas du tout la même chose c'est comme quelqu'un qui va me dire squatter pieds nus c'est bien pour rééduquer la vôtre plantaire etc pour la réactiver la rendre plus forte oui mais pas sur la charge maximale sur la charge maximale on va être mieux avec des chaussures adéquates courir pieds nus c'est bien mais par contre faire du sprint au 100 mètres au JO des personnes qui viennent pieds nus donc en fait le problème c'est tant ça c'est que moi je suis contrairement à ce que beaucoup de gens pensent de par un peu peut-être l'image que je revois sur ce sujet quelqu'un qui est assez dans la mesure dans mes prises de décision et mes avis c'est qu'en fait il y a des choses qui sont très très bonnes à prendre mais qui ne sont pas à pousser à l'extrême je vais prendre un exemple tout con quelqu'un qui dit que c'est important de s'hydrater si tu commences à boire 20 litres par jour tu vas y avoir un problème le Jefferson Curl c'est bien mais par contre te taper une barre en Jefferson Curl à 200 kg tu me diras si tu as réussi à en faire une deuxième après ok toi en dehors de ces sujets là du Doran selon la mécanique est-ce qu'il y a des il y a des sujets justement là qui te titillent un petit peu des choses qui te qui donnent envie de te réveiller des trucs des tendances que tu entends que ce soit dans le crossfit ou dans la force et ça t'embête ça t'embête que je me mène dans le bureau juste pour me recharger un peu non vas-y vas-y avec mon bras handicapé et tout je te cache pas que c'est un peu la galère ça doit pas être facile ça doit pas être facile mais vas-y tranquillement je vais pas faire de coupure parce que t'es inquiète parce que j'aime ne pas faire de coupure donc comme ça je te montre je te montre mon engin écologique que j'ai acheté ah oui le gros t'es en contact avec Baptiste Marché en plus donc tu lui as envoyé la photo on s'est vu quelques fois non je l'ai pas envoyé parce que je te cache pas que je suis pas trop sur mon tel mais attends dans le bureau de l'osteuro c'est bon on a pas de soucis et j'en profite pour vous dire que si vous écoutez ce podcast que vous avez rejoint le podcast biomécanique sur cet épisode que ça fait un petit moment que vous l'écoutez que vous avez toujours pas mis une petite note sur Apple Podcast ou sur Spotify et 5 étoiles régulièrement demandées c'est le moment de le faire en milieu d'épisodes c'est un peu comme la publicité quand on regarde une bonne série on met sur pause même pas besoin de mettre sur pause en plus puisque je meuble et on va mettre une petite note et on partage l'épisode voilà tu me dis je peux meubler encore longtemps j'ai l'habitude enfin j'ai l'habitude non même pas d'ailleurs l'infosecteur l'ostéopathe c'est une oui si normalement j'ai l'habitude ok mais oui alors c'est ça c'est les sujets tendance un petit peu qui viennent te rendre pas aigri mais qui viennent te faire grincer des dents non je veux pas trop de de sujets comme ça j'essaye au maximum de pas trop faire monter mon cortisone on va dire j'ai déjà assez de de choses qui minèrent des flottas non j'avais un regard critique un petit peu sur sur l'exagération d'exploitation des mouvements en force athlétique mais c'est pas quelque chose tu veux tu pars en combat faut se dire à ce niveau là je laisse ces gens faire leur expérience et puis je trouve ça toujours préférable quelqu'un qui fait de la force athlétique mal quelqu'un qui ne veut pas de sport c'est ce que je disais tout à l'heure avant d'être dans l'adaptive et de dessiner en force de pratiques sportives pratiquant par rapport à leurs techniques il faut essayer de savoir trouver quand même le bon côté des choses qui est déjà le fait que je sois des sportifs ouais c'est toujours mieux mais dans le crossfit c'est quoi les effets de mal est-ce que est-ce que comme dans 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 n'importe quel sport il y a des effets de mode en termes de discipline en termes de tiens c'est ça qu'il faut faire cette année c'est ça qu'il faut faire oui un petit peu de temps en temps quand il y a une intégration de nouveaux mouvements ou de nouveaux matériels sur les games les adhérents vont plus demander telle ou telle chose là en ce moment par exemple tu vois c'est vrai je ne sais pas comment c'est pas ça je parle des crossover mais c'est ce qui est ce tour à la corde avec ça peut croiser les bras quand on saute ok on le croise la corde c'était sur certains hauts donc là il y a pas mal des heures qui s'achètent ça c'est des cordes avec un gramma un peu plus haut et ça freine là-dessus après les années il y a eu beaucoup ça c'est c'est le monde la stamp mais qui va être pas sandbag mais allez voir ce sont des grands sacs remplis de sable où on est deux trois quatre dessous et on va faire des toits des posters ça encore une fois ça varie selon les périodes selon les compétitions il y avait eu quoi l'année dernière ou il y a deux ans il y avait du tir ils avaient mis du tir avec des pistolets qui envoyaient une impulsion laser sur des cibles j'en sais pas c'est un peu comme comme sur les sports c'est en pâte à plomb où tu vas là au ski il y a un petit peu comme ça oui en général c'est un petit peu comme ça que le cross-luit vient implémenter à différents différents moments de l'année dans des grosses compétitions qui fait que ça donne du coup envie aux pratiquants on va dire aux occasionnels loisirs ça c'est bon du coup les boxe vont venir là-dedans ça te permet de redynamiser un petit peu la pratique qui est déjà bien dynamique exactement toi qui as un pied dans la muscu je sais pas si tu fais toujours de la muscu classique t'as un programme qui apprend justement à ceux qui sont dans le crossfit à optimiser leur hypertrophie donc j'imagine que t'es un peu ces deux t'es un peu entre les deux tu vois t'es entre la muscu le crossfit et la force question qui va faire plaisir à du monde dans quelle discipline tu penses qu'il y a plus d'hypocrisie concernant le dopage alors je peux te dire dans celle je pense dans laquelle il y a le moins je pense que dans le bodybuilding type Mr Olympia c'est vrai il y en a le moins ça viendrait à personne à personne de penser qu'on peut faire Mr Olympia on va dire propre peut-être encore quelques crédules ouais mais après non moi je suis assez comment dire pragmatique là dessus j'estime que quasiment dans tous les sports de haut niveau il y en a c'est à dire que quand on sait que dans les pratiquants de curling ou de tir à l'arc il y a la prise de substance comme par exemple pour tir à l'arc avec des métabloquants pour avoir des pulsations plus calmes etc il est bien que c'est le mec qui tire à l'arc lui il prend des trucs pour optimiser sa performance le mec qui doit nager courir sauter porter des trucs il va prendre des trucs alors ce qui est dommage c'est que il y a des fédérations et des pays notamment la France qui s'est vertu énormément si tu veux à garder un sport propre et heureusement le problème c'est que sur l'international ce n'est pas les mêmes les mêmes règles tu vois et puis après il n'y a pas les mêmes enjeux aussi politiques et financiers par rapport au réussite du sport tu vas dans des pays pauvres les personnes qui performent aux jeux européens ne vont pas avoir du tout les mêmes enveloppes de récompense pour la France pour une médaille il y a des pays où tu as un million un million cinq une médaille en France enfin mon mémoire une médaille d'or on est sur 40 000 euros donc l'hypocrisie je ne pense pas qu'il y en ait plus je pense que ça dépend du degré de connaissance dans le sport et ce n'est pas de l'hypocrisie c'est le côté crédule c'est un peu comme en musculation à une certaine époque on voyait des physiques énormes et les jeunes qui se mettaient à la musculation disaient ça je peux l'atteindre maintenant aujourd'hui il y a beaucoup plus de personnes qui en ont parlé c'est moins tabou etc aussi chez les athlètes professionnels les bodybuilders donc maintenant c'est dans les mœurs de parler de ça de poser la question et de poser la question aux personnes tu vois et le problème c'est que dans les sports un peu plus jeunes par exemple comme le crossfit les personnes qui débutent s'idéalisent des athlètes etc et c'est qu'au fur et à mesure que les personnes pratiquent et se rendent compte aussi de la difficulté du sport quand les mecs font les games et qu'ils se tapent 5 jours d'affilée d'épreuve à fond de cale que tu prends un des meilleurs on va dire je ne sais pas tu peux prendre un des meilleurs français qui va faire le dernier road du dernier jour il va être moins bon que les mecs aux games alors qu'eux ils ont 5 jours dans les pattes et que c'est le dernier haut de la journée en termes de récup tu vois que des fois il y a des choses sur lesquelles tu peux légitimement te questionner mais après je pense l'hypocrisie je ne sais pas si on peut appeler ça je trouve qu'il y a je trouve qu'il y a de crédulité ou de côté naïf un peu candidat oui mais c'est libre et je pense que sur le marketing du sport c'est très important pour eux pour les sociétés de conserver ce côté crédule puisqu'en fait c'est un peu la carotte qui fait que la personne envie de s'y mettre si tu vois un mec hyper athlétique ou une nana qui est hyper athlétée qui a un beau corps qui est athlétique qui performe qui fait tel mouvement tu ne vas pas me dire que quand tu te nois sport tu ne te projettes pas un petit peu si on te dit dès le début ça tu oublies tout de suite ça c'est mort tu n'y arriveras jamais automatiquement si tu veux ça te donne moins d'attrait peut-être pour la discipline je pense qu'il y a aussi ce travail là qui est fait souvent c'est même l'effet inverse c'est tiens je veux faire du crossfit mais je ne veux surtout pas ressembler à ça je ne veux pas avoir ces performances dans trois mois non non moi je n'ai pas cette ambition mais t'inquiète pas c'est un peu sur le public féminin c'est ce que je dis souvent je ne t'inquiète pas c'est plus les femmes qui ont une peur de devenir trop masculines avec les masses musculaires etc parce que souvent j'ai dit oui complètement je leur dis gentiment je ne t'inquiète pas il y a des hommes qui ont des taux de décession plus élevé qui se tuent à la tâche pour pouvoir être musculaire et ça prend du temps ça n'arrive pas au hasard donc tu ne vas pas te lever demain matin et ressembler à la chargie il y en a encore beaucoup comme ça ou ça se popularise quand même du fait de de ces pratiques je veux dire t'en vont encore des clientes qui arrivent vraiment avec ce discours alors pas trop mais après c'est un petit peu dur le crossfit en général fait que la personne est un petit peu plus on va dire éveillée en termes de connaissances sportives donc quelqu'un qui vient dans une salle de fitness classique que les gens connaissent déjà un petit peu et puis après sur ce qui est musculature etc c'est un peu difficile à donner une épidémie pour ma part et je pense que comme la majorité des pratiquants et des gérants de boxe on vit dans un microcosme moi ici il faut que les filles qui se assistent sont athlétiques et je vais te donner un exemple je vais te parler de ma meilleure amie que tu dois connaître Célia Gabiani qui est une métaire de crossfit qui en photo fait très très musculeuse etc tu peux me faire n'importe quelle fille le Instagram de Célia ou à des mecs qui ne sont pas pratiquants ils vous disent ah là là elle est hyper musculée etc c'est trop moi je la connais ouais c'est une nana qui fait un je crois un petit peu moins de 1m60 qui est toute mignonne elle est aux antipodes d'un physique masculin en tout cas pour ma part mais comme je te dis quand tu évolues dans un microcosme ça change c'est impressionnant là tu vois ouais non elle est impressionante mais après c'est toujours il faut avoir un référentiel à côté tu vois quand c'est isolé ça paraît toujours hors normes mais quand je te parlais de microcosme c'est que moi comme j'évolue que là dedans j'ai pas du tout le même regard sur qu'est-ce qui est normal ou pas normal tu vois moi je vais plus aller sur des physiques que je trouve agréables qui sont du coup pour moi des physiques musclées mais qui pour moi ne sont pas des physiques hors normes tu vois ce que je veux dire alors que pour des personnes qui sont vraiment non pratiquantes ça va être beaucoup trop c'est pour ça que je te disais oui quand j'étais référent exactement j'ai pas du tout les mêmes critères de ce que moi j'estime être corpulent ou musculeux ou athlétique que je pouvais avoir il y a 10-15 ans même par exemple pour ma part bon intéressant tout ça les références c'est sûr que bon toi qu'est-ce que c'est quoi le fléau aujourd'hui mis à part en termes de santé on va clôturer un petit peu tout ça avec la santé parce que tu t'es blessé aussi donc on va juste te poser trois questions là-dessus je suis curieux de savoir ce qui s'est passé je sais un petit peu le fléau le fléau santé d'aujourd'hui c'est de pas bouger c'est de c'est de pas faire de sport c'est de stresser trop sur les pratiquants déjà sportifs ou genre sur la population non tu sais quoi je vais te poser la question sur les pratiquants et ceux que tu vois donc ils sont autour des sports de force et autour du crossfit sur les pratiquants le fléau c'est la notion de patience c'est tout de suite tout rappelé moi je te demande si tu as rendez-vous à quelle heure le jeune 16h je suis là je peux rester le quart d'heure qui reste là j'ai encore un quart d'heure dans le bureau le fléau sur les pratiquants je dirais que c'est la patience c'est la notion de patience pourquoi parce que c'est tout de suite comme je le disais tout à l'heure les blessures les plus courantes qu'on voit dans le crossfit c'est des jeunes qui isolent les étapes qui vont aller sur des mouvements où il y a des dynamiques avec de l'inertie de poids etc comme sur les tractions kippées ou tractions de butterfly où là le corps n'est pas encore assez résistant ou assez fort pour retenir le poids donc il va y avoir de la blessure sur les pratiques en force athlétique moi je vois des jeunes qui viennent ici avant même déjà d'essayer d'avoir un corps plus fort plus athlétique et de se renforcer sur leur musculature pour soulever des barres ils sont directement dans l'optimisation de la vie c'est à dire qu'en fait avant même de vouloir être plus fort vraiment dans la définition propre du musulé c'est à dire plus musculeux et avoir un meilleur système nerveux ils vont être sur l'optimisation de la vie donc mettre la barre hyper basse avoir le dos rond etc c'est des étapes pour moi qui viennent bien plus tard surtout en plus pour éviter de se blesser donc pour moi c'est la patience c'est la personne qui va débuter à l'altérosulie et qui va vouloir absolument arracher des barres et qui va mal se placer ou avoir les épaules qui décrochent c'est l'athlète de force qui va avoir des placements sur de l'optimisation de levier à l'outrance alors que le corps n'est pas préparé c'est l'athlète de crossfit qui va vouloir absolument faire des tractions butterfly alors qu'il n'a pas encore le masque musculaire pour pouvoir utiliser ses articulations donc je dirais que c'est la passion sur les pratiquants et je dirais que le fléau pour répondre à la question d'une manière plus générale sur la population on va dire plus de masse si on prend les non-pratiquants ainsi je dirais que c'est on va dire on va utiliser le bon terme je dirais pas que c'est la sur-tolérance ou la sur-acceptation je trouve qu'aujourd'hui on a du mal à accepter de dire que certaines choses sont mauvaises aujourd'hui on a du mal avec le négatif aujourd'hui on ne dit plus que quelqu'un ou un pratiquant ou une personne peut avoir une activité physique ou une certaine média aujourd'hui on est dans le sur-positivisme et si je parle par exemple d'un sujet d'actualité où il y a eu je crois un enfranchement une amorce qui était bonne quand on avait des mannequins qui étaient hyper maigres mis en avant etc on était un peu dans le body shaming des personnes qui étaient un peu corpulantes légèrement chose qui était bien si tu veux puisque on était dans le culte de la maigreur c'était important du coup aussi de redonner aussi un peu confiance aux personnes qui avaient des corps en fait normaux et je trouve qu'on est parti un peu maintenant sur un glissement où maintenant en fait on ne faut plus offusquer personne il ne faut plus dire à personne que telle chose est mal en pratique ou pour leur santé et maintenant on a des personnes qui sont dans qui sont en surpoids qui vont avoir des problèmes de santé etc et on dit ben non il faut s'aimer comme ça etc c'est bien alors je n'ai pas la personne qu'il faut harceler loin de là mais il ne faut pas même plus conforter des personnes dans des choses qui sont mauvaises pour elles on sait que le sucre c'est un fléau dans énormément de pays et dans la consommation de soda etc de fast food comme aux Etats-Unis etc j'ai vu il y a pas longtemps une vidéo sur internet où ils montraient les rues de New York dans les années 60 il n'y a personne dans la rue qui n'en surpoir personne donc là pour le coup je dirais que c'est la surtolérance du surpositivisme qui est un fléau là-dedans parce que on en vient à presque pour la majorité des gens à pousser presque le sport en ridicule pour une espèce de bien commun de bien tout est accepté et tout est parfait tout est super et je te rejoins c'est vrai qu'on est un peu dans une société d'offusquer quoi que tu dises en mettant le plus de pincettes et en essayant d'être le plus le plus globalisant le plus positif il y aura toujours des gens qui vont sur ce discours-là se sentir offusqué de quelque chose qui en plus ne les concernait même pas donc il y a vraiment ce truc-là non mais moi c'est le droit avant c'est un peu le droit avant le devoir j'en avais pas parlé aussi sur des épisodes précédents le droit avant le devoir c'est non non mais j'ai le droit de t'as pas le droit de dire ça j'ai le droit de me comporter comme je veux et oui t'as le droit de te comporter comme tu veux mais on peut quand même dire qu'être en surpoids c'est moins bon pour la santé qu'être en poids en poids voilà non non faut pas le dire parce que tu offusques non tu es offusquant exactement alors dis plus rien et puis de toute façon ce qui est assez formidable c'est que même quand t'essayes d'être le plus positif pour tout le monde t'as toujours qui vont t'expliquer qu'ils se sentent offusqués parce que t'as dit ça et pas ça t'as dit bon alors qu'est-ce que vous voulez que je dise dans ce cas là ça va jamais c'est ça et puis au delà de ça je t'ai dit non dans les mœurs c'est un petit peu actuel et ce qui est dommage c'est que le sportif en France alors pas dans tous les sports mais le sportif en France c'est quelqu'un dans les médias qui aime un truc comme quelqu'un qui a un défaut d'intellect qui ne sait pas réfléchir et qui est un bon tu regardes des émissions alors moi je ne le regarde pas mais moi tu t'entends des zappings sur le sujet quand tu es au quotidien avec Yann Barthès etc quand on te présente des gens qui font de l'indiculation etc c'est oui alors les pratiquants qui ne savent pas faire autre chose que ça qui sont complètement modulés qui pèsent leur poids qui pèsent leur alimentation qui s'entraînent tous les jours on dirait qu'en fait ils sont en train de parler des personnes qui sont droguées on dirait que c'est négatif de faire ça et en fait il y a un côté où on rigole ou on se moque sauf chez certains sports parce qu'il y a des sports comme le judo la natation là c'est des bons sports en fait pour le grand public mais les sports comme l'actérophinique etc automatiquement il y a un développement de la force ou des décharges dans les moments de la masse musculaire c'est un peu les bêtas les gros bois les teuteux ouais ou aussi quand il y a vraiment une grosse grosse composante apparence physique je pense exactement ce que je te dis parce que tu vois ouais ouais natation football tout ça tu vois c'est vraiment pas du tout l'objectif alors en force pas vraiment mais c'est vrai que tout ce qui est sport de salle de sport c'est très très assimilé à l'apparence et donc tu fais vite tu fais vite le lien avec les dysmorphophobies les et puis c'est dans les images de soi les réseaux tout ça j'ai une expérience il y a 4 ans 4-5 ans de ça avec une adhérente j'avais un adhérente qui était venu pour un essai et du coup j'ai expliqué le cours en parallèle des autres en anglais et l'adhérente m'a dit genre toi tu parles anglais j'ai dit oui je parle elle me dit je ne peux pas parler sérieusement parce que c'est vrai que j'adore beaucoup la salle non mais je parle en anglais je vais parler en anglais à Stockholm je travaille en finance là-bas elle me dit genre toi tu as fait des études et en fait ce qui est affligeant c'est que du fait que je sois sportif du fait que je sois gérant de salle et coach et que mon travail ce soit le développement de la performance etc voilà en fait automatiquement j'étais quelqu'un de teubé cette poêle de déline et ça c'est très très français c'est le sportif et con on est loin de l'époque un peu comme ça a été sportif je ne suis plus beaucoup sur la raison mais de l'époque un petit peu de Socrate etc où les clips du corps avaient pied d'égalité avec l'intellect c'est-à-dire qu'être un homme fort c'était être fort physiquement mais fort intellectuellement aussi de par ses connaissances aujourd'hui il y a il y a un clivage qui s'est fait où la personne mince un peu chétif va automatiquement être intelligente et la personne musclée va être automatiquement sous-évoluée intellectuellement c'est-à-dire bon puisque en fait les deux ne sont pas dépendants tu peux être très mince et chétif et très con et puis inversement être très musclé et très érudit j'ai réalisé un podcast un épisode avec le précepteur je ne sais pas si tu le connais non si tu connais son travail dans le précepteur il y en a beaucoup qui des auditeurs qui le connaissent un philosophe qui j'ai fait un super épisode où on couvre pas mal de ces sujets-là l'épisode n'est pas encore sorti au moment où on se parle avec Marc mais il sera sorti au moment où celui-ci sera sorti donc pour tous ceux qui ne l'ont pas écouté je les encourage fortement à foncer sur l'épisode à passer la première heure où on parle de choses un peu peut-être un peu techniques et à partir de la première heure ça devient absolument passionnant sur ces sujets-là sur le corps l'esprit comment on rallie les deux à un moment donné comment l'un l'un fait croire que l'autre est défaillant et inversement donc voilà c'était juste pour en parler parce que ça me ronnait en tête et c'était c'était un super moment avec lui bon pour finir ta blessure parce que j'ai entendu dans un de tes je me suis un peu renseigné quand même et je savais j'avais vu que tu t'étais blessé je ne sais plus qui me l'avait mentionné aussi donc tu t'arrachais le biceps chef long enfin chef long d'ailleurs il faut que tu m'expliques parce que voilà distal c'est ça parce que souvent on qualifie le chef long tu as l'insertion sur l'insertion supraiglénolidale donc juste là sur l'insertion de proximal en distal tu vas avoir une insertion sur la tuberose téradiale et en fait le chef long quand tu es comme ça ne va pas forcément casser ça casse souvent quasiment sur une fin d'extension en fait quand tu as la tension maximum et donc moi j'ai une neurodicure totale donc au niveau de la tuberose téradiale on a tendance à arracher donc j'ai dû attendre une semaine pour avoir exactement j'ai attendre une semaine pour pouvoir se repérer et j'ai eu une méthode chirurgicale qui s'appelle une méthode avec double ancrage où tu as deux ailettes qu'on vient t'insérer dans l'os où tu as les deux fils de suture assez épais qui passent dans les ailettes dans l'ancrage au-dessus et tu remontes avec des noeuds de charcot au long du tendon jusqu'à la base c'est-à-dire du démarrage musculaire sur l'insertion tendineuse donc j'ai six semaines d'appel ouais on a opéré là je suis à deux semaines post-op trois semaines jeudi et j'ai un ou six semaines donc d'attel avec les charcs comme ça et puis après ça va être une remise en charc progressive les réathlétisations sur tout ce qu'il y aura perdu notamment la croix des rotateurs c'est ça ça je connais j'ai déjà eu un bon gros accident mais c'est quoi ça se passe mais c'est un process qui va durer avant que je puisse reprendre par exemple l'altérophilie ça va me prendre jusqu'à septembre septembre octobre pour pouvoir avoir un corps safe on va dire pas d'équilibre question un petit peu bête là t'as toute la manche tatouée sur la cicatrice t'as demandé au chirurgien est-ce que ça va déformer mon tatouage ouais tu as demandé t'inquiète pas j'ai eu un petit coup de pression j'ai dit le tatouage par contre il faut remettre les bords en face pour avoir un truc de gollot et donc j'ai pas encore vu on m'enlève le passement de main je verrai mais apparemment il a fait vraiment l'effort vous voyez pour pas que tu as le dessin le truc décalé que ça me fasse bizarre exactement on verra surprise devant moi je le sais parce que je me suis renseigné mais pour ceux qui se demandent comment t'as fait pour t'arracher le biceps alors j'ai paré quelqu'un sur un back squat il faut savoir par l'acturophilie les personnes quand même essayent sur de la prépa d'éviter d'avoir des échecs sur des paroles pour éviter d'être en fait sur des dépasses carpeuses trop importantes et que lorsqu'ils sont sur des barres très très lourdes si on voit que les personnes commencent à ralentir sur la montée de la barre elle va venir essayer de les aider un petit peu pour décharger le poids de la barre les aider à ralentir pour lutter sur un format une chose que j'ai effectuée sauf qu'en fait la personne s'est bien mis d'accord c'est que je t'aide à monter la barre mais tu pousses toujours en même temps tu ne débarrasses pas de la barre la personne m'a dit oui en fait la personne est partie en arrière en déséquilibre sur la montée de la deuxième répétition et du coup n'a pas réussi à conserver la barre et en fait moi comme j'ai vu qu'il a commencé à galérer j'ai attrapé la barre mais avec les mains de face et au moment on a lâché la barre ma main gauche qui a peut-être un peu moins de réflexe est partie complètement entre la barre et le bicep a pété ça fait un gros bruit je me suis dit que c'était ça ah t'as senti le claque et puis directement ensuite t'as pu le d'ailleurs c'est marrant parce que ouais tu vois et quand tu fléchissais c'était le brachial et le brachioradiel qui faisait tout le mouvement t'avais plus du tout le bicep c'était s'activer ouais ça fait quelle sensation ça fait mal ça fait mal parce qu'en plus quand t'as un fil nerveux de contraction t'as quand même la contraction musculaire donc en fait quand tu essaies de contracter il remonte ah oui donc il se contracte mais il n'y a pas d'accroche en bas pour venir enlever l'avant-bras j'espère direct aux urgences ok écoute parfait je vais quand même te poser alors je ne sais pas tu vas devoir filer d'une minute à l'autre j'imagine de la salle exact est-ce qu'il y a la place pour trois questions les trois petites questions que j'aime bien poser à la fin de tous les épisodes la première question si tu devais revenir dix ans en arrière c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre qui t'aurait le plus servi si on reste dans le domaine sportif dans ta pratique sportive on a beaucoup parlé de crossfit d'eltero on va dire dans ce secteur là ou même dans ton métier de coach oui et sur le professionnel pas sur le perso sauf s'il y a quelque chose qui est hyper évident qui te vient en tête non non sur le perso sans en faire son détail je dirais de ne pas rester fâché avec les gens qui sont proches voilà ah oui c'est compliqué à gérer puis sur le professionnel je ne changerais rien si je pouvais me donner un conseil c'est de de rester fort mentalement parce que les choses comment dire il y a des process à respecter les choses prennent du temps et les bonnes choses n'arrivent pas forcément tout de suite je fais preuve de patience et il faut faire preuve comme je disais tout à l'heure de la résilience d'abnégation et des choses viendront il faut faire confiance en faisant bien les choses elles finiront par venir exactement un mentor un modèle qui t'a aiguillé t'as parlé de Marc Bouillot ouais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui te vient en tête j'ai jamais même plus jeune eu un peu de figure de proue ou une star ou un athlète que j'ai un peu idolâtré comme certaines personnes qui avaient à voir avec des posters etc j'ai jamais eu ça je me suis toujours un peu inspiré de différentes personnes à différents moments mais sans forcément être dans le sillage d'une personne en idéalisant tout ce qu'elle faisait mais non je pense que la seule personne qui m'a vraiment marqué ouais c'est Marc Marc quelqu'un très dur très fermé mais avec énormément de sensibilité c'est des personnes à abîmer un peu des cailloux etc quand tu sais voir derrière ça tu vois un peu le fœur que la personne peut avoir et puis je ouais un modèle vraiment de ténacité ouais quelqu'un très résilient très pragmatique tranché c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé dont la perte a été difficile pour moi c'était vraiment un grand ami ouais tous mes séminaires etc que je fais à chaque fois j'ai un mot pour lui il m'a appris etc sur sa manière de voir les choses l'esprit sport santé etc process patient tout ça c'est lui qui m'a transmis je sais oui oui c'est un peu est-ce que tu as un bouquin à me recommander ou à recommander à tous les auditeurs d'ailleurs un livre que tu as lu soit récemment ou une référence qui te semble utile à transmettre il n'y a pas j'ai réfléchi dans mes derniers ouvrages que j'ai promis j'ai étudié sur des domaines assez précis un peu engagés je ne sais pas que ce soit forcément bon à transmettre c'est pas Mein Kampf j'espère non 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 mais genre la France interdite encore que encore que je pense ça ne serait pas forcément ça ne serait pas forcément ah Oberton je vois qui c'est ouais la France interdite d'Oberton c'est mais c'est assez politisé on va dire non un livre que j'ai bien aimé et qui c'est la première fois que ça je ne vais pas me rendre service en disant ça tout à l'heure comme tu sais les mecs sur la musique qui sont un peu simples etc mais un livre que j'ai bien aimé et qui m'a fait passer à bon moment qui n'est pas forcément dans aucun à lire si vous voulez nous instruire ou autre pour que pour que dedans il y a quand même pas mal de références historiques j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé Carnet de Guerre ou de Papacito ok je ne l'ai pas lu alors je crois que c'est non c'est Crepstule des titans pardon Crepstule des titans c'est son deuxième ouvrage alors j'ai beaucoup aimé parce que déjà c'est un livre qui est très drôle non et en fait ce pourquoi j'ai aimé ce livre là c'est que c'est la première fois que je lisais un ouvrage qui me faisait entre guillemets entrevoir l'histoire de France d'une autre manière c'est à dire pour le coup ceux qui n'ont pas trop aimé l'histoire à l'école ou qui ne sont pas trop intéressés puisque c'est l'histoire c'est quelqu'un qui arrive à vulgariser très très bien l'histoire de France sur le Moyen-Âge et donc il y a beaucoup de lag et d'humour dans ce livre là mais c'est beaucoup de factuel et c'est un livre qui est agréable à lire parce que si les personnes partent en vacances ou autre ça me passe un bon moment et pour le coup j'ai appris par un de l'histoire de France en livre plaisir autre que pour le travail c'est un livre que j'ai bien aimé sinon là en ce moment je suis en train de potasser le livre de Brett contre race sur le fessier donc il y a un pavé comme ça sur plus technique pour le coup voilà avec des tours qui poussent un livre au boulot mais pour le coup ça en livre des tables de cheveux pour rigoler c'est assez sympa bon parfait merci on a fait un jour voilà donc c'est parfait merci marin reste avec moi juste 30 petites secondes je te remercie aussi j'espère qu'on aura exploité les sujets comme tu souhaitais que ça sera intéressant pour les auditeurs ouais tu sais on peut toujours parler pendant des heures mais écoute les choses que j'avais envie de voir avec toi notamment sur le on n'a pas parlé de techniques de squat parce que je pense que ça c'est beaucoup plus visuel et moi j'encourage des gens à aller regarder plutôt la chaîne youtube powercamp où il y a des démonstrations où il y a des explications t'as même fait une vidéo il y a pas mal de choses si les personnes j'en profite si elles veulent sur de la population générique ça va aussi dans une situation il n'y a pas mal de choses qui sont posées sur internet et qui sont étudiées pour pouvoir être fait en autonomie en tout cas le plus possible notamment sur mes programmations type force puis la programmation pour de la force active type SBD sur de la musculation type prise de masse dans des services type crossfit musculation et sur le site internet les personnes peuvent tout et puis après sur la chaîne de podcast qu'on a mais on parle de ces différents sujets là c'est en train d'entrepreneuriat là ok de toute façon je laisserai le site dans la barre de description pour ceux qui veulent aller regarder non c'est très bien merci pour ta participation merci à tous d'avoir écouté cet épisode à lundi prochain pour un prochain pour un prochain invité si ça vous a intéressé abonnez-vous au podcast pour ne pas louper la notification de lundi prochain quand il y aura un prochain invité je le dis souvent mais les gens s'en rendent compte au fur et à mesure où les épisodes sortent que je ne dis pas forcément que des conneries il y a de très beaux invités qui vont arriver dans les semaines qui suivent je ne peux pas spoiler je ne spoil jamais tant que je n'ai pas enregistré l'épisode et encore même quand je l'ai enregistré généralement je ne le spoil pas jusqu'au moment où ça sort mais il y en a de très bons qui vont arriver et qui vont forcément vous plaire donc abonnez-vous comme ça vous recevrez le lundi matin la notification sur votre téléphone sur Spotify sur Apple Podcast Deezer Google je préfère c'est plus utile les gens l'écoutent moi je les écoute comme ça tu me dis même que toi les podcasts tu les écoutes de cette manière là si vous êtes sur YouTube vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube mais bon c'est toujours mieux sur les podcasts à la semaine prochaine ciao